Donc ça, c'est le rover qui est actuellement en train d'explorer Mars depuis 5 ans. Et au moment où on part, il est en train de rouler comme ça. Cette année, une nouvelle version de ce rover va être envoyée par les Américains, les Européens. Oui, parfaitement. Parfaitement, on voit bien. Voilà. Et là, vous pouvez nous dire ce que c'est. Donc ici, on l'a modélisé en 3D. Donc tu vois, les pièces orange, jaune, verte, bleu, rose, tout ça, c'est des pièces imprimées en 3D. Les tubes ici, c'est des tubes que j'achète, c'est des tubes en PVC que je recoupe. D'accord. Là, c'est le petit moteur que je t'ai montré. Les roues standards qu'on trouve pour pas cher, qu'on peut aussi imprimer. Donc tu vois, on peut arriver à faire des choses adaptées à ce que veulent faire les élèves avec un imprimant 3D quoi. Oui, d'accord. Et je pense que le jour où tu arriveras à utiliser l'imprimant 3D, tu vas voir que ça permet vraiment de faire des choses différentes. Tout à fait. Et là, c'est... On a fait d'autres versions. Et là, vous l'avez fait sur Onshape. C'est Onshape, oui. D'accord. Mais tu dois faire récupérer facilement les données. D'accord. Et c'est gratuit pour un usage pédagogique. Merci d'avance. Et voilà, là, c'est avec une autre équipe. Donc, un autre exemple de Rover avec d'autres solutions techniques. Donc, tu vois, là, même les données sont imprimées en 3D. Euh... Voilà. Donc, c'est pour vous montrer qu'avec les dières imprimées en 3D, on peut faire beaucoup de choses. Vous demandez ce que ça représente, en fait. À l'exemple... ... ... ... ... ... ... ... ... Je crois qu'il y a un élève qui a une question. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, qu'est-ce que... Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, qu'est-ce que ça représente ? ... Ici, là, maintenant ? Le Rover. Non, le Rover. C'était des robots qui explorent... Voilà, c'est des rovers qui explorent... Donc, c'est... C'est pour étudier des robots qui étudient, qui explorent Mars ou la Lune. Est-ce que vous pouvez... Et là, par exemple... Et là, par exemple, c'était pour étudier un appareil qui permet de meuler de la roche. C'est simple. Donc, ce sont des outils pour meuler des roches et des simuliers. Et avec ça, on peut faire des... Des simulations. Alors, je crois. Donc, une batterie. La séance d'appel, ils l'ont fixé dessus, mais je peux filmer. Et voilà, je peux vous montrer le reste de leur diaporama, qui n'était pas très, très brillant.